– Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Ni les sciences dures, ni les sciences humaines ne comprennent vraiment notre monde. Faut-il alors se tourner vers la littérature pour obtenir des réponses ? C'est la démarche de mon invité. Alexandre Geffen, critique et directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, a lu les auteurs français contemporains. Que disent nos écrivains de l'état de notre monde ? Comment voient-ils cette mondialisation et les maux sociaux-économiques qui nous affligent ? Quelle est leur vision de l'hyper-compétition mondiale ? Réponse dans le livre d'Alexandre Geffen intitulé « Réparer le monde », un ouvrage publié chez José Corti, édition. Bonjour. – Bonjour. – Alors c'est vrai que les sciences humaines, les sciences dures ont peut-être moins de choses à nous dire sur ce monde. – Je crois que depuis une dizaine d'années, nombreux sont les écrivains qui veulent prendre parole à côté des sociologues, à côté des économistes pour parler très concrètement de ce qu'aujourd'hui la révolution du libéralisme mondialisé veut dire pour ceux qui travaillent, pour ceux qui partagent ces expériences de très grandes structures économiques ou pour ceux qui sont un peu laissés pour compte de cette mondialisation. – Nouvelle génération d'écrivains ? – Nouvelle génération d'écrivains ou écrivains qui s'intéressent un peu différemment au travail, qui ne sont plus dans un discours très politique marxiste, mais qui vont souvent voir de très près, voir de l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. – Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt des écrivains de culture marxiste qui nous parlaient de ce monde-là avec cette arrière-pensée politique ou pas ? – C'était des grandes catégories. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez les écrivains français contemporains, c'est qu'au lieu de vouloir avoir des grands discours révolutionnaires, de transformation, ils vont vraiment voir ce que pensent, ce que ressentent les acteurs. Des deux côtés d'ailleurs, du côté du capital comme du côté du travail et de manière très intéressante, ils nous permettent de nous mettre comme à l'intérieur du ressenti, du fonctionnement des structures. Et ça, je crois, de ce point de vue-là, ils apportent vraiment quelque chose à notre compréhension du travail aujourd'hui. – La cassure, c'est aussi que le roman n'est plus l'objet du roman ? – Alors effectivement, ce sont des écrivains pour qui l'écriture littéraire est importante, mais d'abord, la description et la compréhension du monde sont premiers. – Oui, c'est ça qui a changé, surtout par rapport à ce qu'on… le nouveau roman qui a été très présent pendant des années, ces dernières décennies, c'est ce qui change, c'est que les écrivains lèvent le nez un peu, non ? – Les écrivains lèvent le nez, ils s'intéressent à la manière dont notre sujet contemporain est modifié par la question de l'individualisme, par la disparition des grands systèmes religieux et sociaux d'accompagnement traditionnel de l'individu. Donc ils prennent en charge le devenir contemporain du sujet, et je crois que c'est assez nouveau, et ça s'oppose en effet à une littérature qui était un peu narcissique peut-être, celle du nouveau roman. – Est-ce qu'on a rebouclé avec des écrivains de type Sartre, philosophe certes, mais qui a écrit aussi des fictions ? – Vous avez raison, on n'a pas totalement éliminé l'héritage des années sartriennes, et beaucoup des écritures que j'essaie de décrire sont des discours critiques, discours parfois très très virulents contre la mondialisation ou contre le travail. Il vient de paraître, il y a quelques mois, « Qui a tué mon père » d'Edouard Louis, qui est un discours très très dur, c'est la manière dont le travail peut détruire quelqu'un, et c'est une mise en accusation très très violente des politiques et d'Emmanuel Macron au premier chef, comme responsable, comme coupable de la destruction physique d'un individu. – Alors quels sont les grands thèmes en ce qui concerne cette mondialisation que nos écrivains contemporains abordent ? – Alors je crois qu'il y a d'abord une écriture de la nostalgie, de nombreux écrivains parlent avec beaucoup de nostalgie de la classe ouvrière, dont on racontait les souffrances maintenant, on est plutôt dans une valorisation de l'expérience au travail, de ce que c'était que l'atelier de travail, de ce que c'était vraiment que la valorisation de l'artisanat, ou une forte valorisation aussi de tous ces métiers agricoles qui ont disparu. Je fais Marie-Hélène Lafon par exemple, ou je fais Gérard Mordia, il y a toute une nostalgie de ces grands mondes solidaires qui se sont au fond dissous, puisque maintenant le travail devient quelque chose de très très individuel. Ça c'est un premier geste. Et ensuite il y a des gestes qui sont des gestes littéraires j'entends, des gestes d'analyse de l'intérieur. On va à l'intérieur d'une centrale nucléaire, chez Elisabeth Figole, pour voir comment ça se passe, quelles sont les souffrances au travail, quel est l'impact écologique du fonctionnement d'une centrale. On va dans Des Châteaux qui brûlent, la Nobertina, voir comment ça se passe dans un élevage industriel. Quels sont les rapports de pouvoir, et qu'est-ce qui se passe lorsque les ouvriers se rebellent. On va donc avec François Bon, dans un atelier de construction de téléviseurs, comprendre quel est le ressenti de ces ouvriers qui vont donner la dernière pièce, la dernière touche à un instrument qui est construit en Corée. Et donc il y a des très très beaux passages, justement, c'est la mondialisation, c'est la manière dont les ouvriers français pensent au travail qui les a précédés, pensent aux ouvriers coréens à distance. Et l'écologie est importante aussi. L'écologie est très importante. L'écologie dans le roman francophone, d'ailleurs, au roman français, l'écologie est très importante. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup monter, avec des textes qui s'intéressent aux abattoirs, avec des textes qui s'intéressent au nucléaire. Effectivement, c'est une grande thématique. Les animaux, on n'est plus l'exception humaine sur cette terre, et c'est en effet ce qui les intéresse. Est-ce qu'on fait de la bonne littérature, contre Gide, avec des bons sentiments ? Alors, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir une littérature qui va positiver le monde. Il s'agit d'analyser le monde, et il s'agit de montrer, effectivement, parfois des choses qui sont très importantes. Il y a un mouvement qui m'intéresse beaucoup dans les écritures de travail, c'est leur intérêt pour tous les métiers de ce qu'on appelle le soin, le care. Le care, oui. Lorsque, très récemment, Emmanuel Carrère s'est intéressée aux infirmiers en cancérologie, lorsque Maïs de Quai-Rangal s'est intéressée aussi au milieu hospitalier, ou lorsque Philippe Lançon, dans son très, très beau récit de la réparation après les attentats de Charlie, dans le Lambeau, raconte, tous ces gens qui l'accompagnent, il y a une attention très, très fine à tous ces métiers un peu cachés, à toute cette simplicité des travailleurs sociaux, des brancardiers. Et je crois que c'est quelque chose qui, à défaut d'être une héroïsation, si vous voulez, du travail, met quand même en valeur des formes d'attention et des formes de soins cachés. Si on reprend un peu le titre de votre essai, « Réparer le monde », donc ça vient de Tchékov, en gros, enterrer les morts, réparer les vivants, ça veut dire qu'en fait, on ne s'intéresse pas à changer le monde, on s'intéresse simplement à faire en sorte que les blessés de cette mondialisation soient un petit peu recueillis, c'est ça ? Qu'ils soient entourés ? – Alors, il y a effectivement une manière d'utiliser la littérature pour aller mieux, de faire recours au livre par la bibliothérapie, qui est cette nouvelle discipline où on voudrait vous guérir en vous faisant lire, d'aller mieux aussi en écrivant, en disant chacun doit écrire, chacun peut écrire, chacun peut raconter sa vie, son travail, 12 études d'écriture, on voit effectivement la littérature de manière très positive. Mais bien sûr, vous avez raison, on peut critiquer cela, c'est né aux Etats-Unis, on peut dire que c'est une manière que le libéralisme a d'envoyer au fond les écrivains, ramasser les morceaux, recoudre les blessures, quelque chose qui n'est plus porté par les dispositifs sociaux traditionnels, par les syndicats, par les solidarités. Alors, est-ce que ici, la littérature revient à sa vieille fonction humaniste d'accompagner le développement spirituel, le développement moral, de faire une guérison des maladies ? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une manière d'envoyer les écrivains lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions, finalement, lorsqu'on est face à des perdants de la mondialisation, d'envoyer les écrits un travail avec eux ou parler d'eux, parce qu'au fond, on ne peut rien faire d'autre ? Moi, je laisse la question ouverte. Mais pourtant, vous posez la question dans le livre, vous vous demandez si justement le livre, le roman, n'est pas le relais de la religion. Donc, vous y répondez indirectement. On n'a pas de solution. Tout ce qu'on peut faire, c'est atténuer vos peines. Oui, la littérature vient remplacer, effectivement, des structures sociales qui sont déficientes, et notamment toutes les solidarités professionnelles. Nos écrivains, ils s'intéressent au monde ? Je veux dire, ils voyagent, ils essayent aussi de parler de ce monde tel qu'ils vivent, mais en dehors de nos frontières ? Oui, il y a des écrivains voyageurs, il y a des écrivains qui essaient de faire sentir ce que c'est que la globalisation dans leurs ressentis. Rollin a essayé de raconter une seule journée à partir des journaux en essayant de montrer comment le monde fonctionne à un seul moment. Mauvigny aussi a essayé de raconter qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen global. Ce sont des questions vraiment que les écrivains contemporains essaient de prendre en charge en nous mettant au plus près du ressenti, de l'émotion. Et c'est là que la littérature, elle parle différemment. des économistes qui, eux, théorisent la mondialisation. Et derrière, zéro projet politique. On est d'accord ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a souvent des projets de solidarité locale. Certains écrivains sont très sensibles au thème des zadistes, par exemple, de refabriquer des communautés. Certains écrivains rêvent comme ça qu'à travers l'écriture, le peuple qui manque. Le peuple qui manque s'assemble et se remettent en marche. Et beaucoup se sont intéressés aux révolutions arabes, aux occupations qui ont eu lieu comme un projet politique. Mais ce n'est pas un grand projet politique porté par une idéologie. C'est un projet politique qui est porté par un rassemblement, je crois, de gens qui se reconnaissent et qui travaillent ensemble. C'est beaucoup plus humble et c'est beaucoup plus fort. Dernière question avec une réponse rapide. Vos conseils de lecture pour cet été ? Alors, une très belle analyse du travail. Le système Victoria d'Éric Reinhardt qui montre à la fois une DRH d'un groupe international et d'un autre côté quelqu'un qui est lié au vieux métier, un chef de chantier qui construit une tour à la défense. Très, très belle lecture. Merci beaucoup Alexandre Giffen pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Cette semaine, le Paris des Arts pose ses caméras à Essaouira pour couvrir la 21e édition du festival Gnawa. Nous marcherons dans les pas de cette communauté avec notre invitée, la peintre Najia Mehadji et puis rencontre avec deux autres artistes qui se produisent ici, la malienne Fatoumata Diawara et le Mahalem à Saint-Douz. Le Paris des Arts forêt à trois heures de route de Tokyo, ils sont une vingtaine à être venus admirer plus de 500 espèces de mousse et un paysage à couper le souffle. Pour moi, la mousse, ce n'était pas du tout quelque chose sur lequel on s'arrête. Mais une fois qu'on a le malheur de mettre le nez dedans, c'est sans fin. Populaire depuis toujours, la mousse symbolise pour beaucoup la rencontre avec le monde du petit, comme une forêt au cœur de la forêt. Quand on se concentre sur le détail, ça donne l'impression de s'immerger dans un monde beaucoup plus vaste. La mousse trouve donc une place de choix dans les jardins traditionnels japonais, reproduction miniature de la nature, invitant à la méditation. La mousse permet par exemple de recréer toutes les nuances de couleurs d'un paysage de montagne. Une popularité que M. Kiyomula a transformée en activité commerciale florissante. En achetant des terrains montagneux couverts de mousse naturelle, il s'est constitué une mine d'or vert. Pas de culture ou d'entretien, il n'a qu'à tendre les bras pour récolter un pactole de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La mousse était là bien avant le début de l'humanité et recouvrira la terre entière après notre disparition. C'est ça qui me fascine. Objet de vénération au Japon, mais longtemps ennemi juré des pelouses en Occident. Dans les jardins urbains ou les créations florales, la mousse commence pourtant à gagner du terrain, bien loin des forêts de Tokyo.